Bonjour à tous, c'est Gilles. Dans cette vidéo, on va voir comment improviser au piano jazz facilement, même si vous êtes débutant. Et vous allez voir qu'avec la bonne approche, on peut s'en sortir rapidement et sonner jazz facilement. Donc l'idée, ça va être de prendre une cadence, donc on va prendre, c'est-à-dire un enchaînement d'accords type que l'on retrouve dans toute la musique en général, mais également, bien sûr, en jazz, cette cadence est très importante à connaître. C'est le 2-5-1 majeur. Donc si on prend une tonalité, donc la tonalité de Do majeur, que l'on construit un accord à partir du second degré, Ré, donc 1-2, du cinquième degré, 1-2-3-4-5, Sol, donc Ré-Sol, et ensuite que l'on construit un accord à partir du premier degré, Do, on va obtenir, alors deuxième degré, on va obtenir un Ré mineur 7, avec les notes Ré-Fa-La-Do. On va obtenir sur le cinquième degré, 1-2-3-4-5, Sol 7e, Sol-Si-Ré-Fa, et sur le premier degré, on va obtenir Do-Mi-Sol-Si, donc un accord de Do majeur 7. Donc tout simplement, je superpose des tierces au-dessus de la première note, de la note fondamentale. Et donc pour improviser, sans se tromper dans n'importe quelle grille jazz, mais je dis bien n'importe quelle grille jazz, et ça va sonner direct, et vous allez voir que c'est vraiment fondamental comme approche, ça va être finalement de jouer dans les notes des accords. Vous allez improviser en utilisant des rythmiques, on va prendre un exemple sur un instrumental swing, donc on va jouer des croches ternaires, mais voilà, quel que soit finalement la grille ou le style, vous allez pouvoir improviser facilement dans les notes des accords. Donc je vais vous montrer ce que ça donne, et vous allez voir que de suite, alors avec de l'entraînement évidemment, mais de suite on va sonner juste, et on ne peut pas sonner faux en fait. Donc la grille, elle fait 4 mesures, Ré-M7, Sol 7e, et Do majeur 7 pendant 2 mesures. Et je vais donc improviser à la main droite, en utilisant les notes des accords, c'est-à-dire pour le second degré Ré-M7, je vais improviser sur les notes Ré-Fa-La-Do, sur Sol 7e, je vais improviser sur Sol-Si-Ré-Fa, et sur Do majeur 7, je vais improviser sur Do-Mi-Sol-Si. Alors c'est parti, on commence avec Ré-M7. Sol 7, Do majeur 7, deux mesures, et ça reprend. Un petit note d'approche comme ça, hein ? Allez, je vais ajouter des notes de la gamme majeure, maintenant. Vous voyez comme c'est simple ? On essaye de trouver des notes communes, aux accords, etc. Alors je dis que c'est simple, mais ça demande de l'entraînement, et c'est aussi pour cela que je vous ai préparé une piste instrumentale que vous allez pouvoir télécharger en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Et vous allez ainsi pouvoir vous exercer à improviser dans les notes des accords. Vous allez également recevoir en téléchargeant cette piste instrumentale mes meilleurs conseils par e-mail afin que vous puissiez progresser au piano dans les meilleures conditions possibles. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada